Salut salut bienvenue sur l'instant math je te propose de calculer la somme suivante 1 moins 2 plus 3 moins 4 plus etc plus 2023 moins 2024 ça fait combien tu peux bien sûr appuyer sur pause pour réfléchir bon tu vas voir en fait il ya une astuce très simple et une fois en vérité que quelques secondes pour trouver la réponse allez suis bien et accroche toi on va commencer par le début on va réfléchir comme dans le cadre des suites et on va calculer en fait les premiers termes on commence par 1 moins 2 1 moins 2 ça fait moins 1 ensuite 1 moins 2 plus 3 il suffit de prendre le résultat précédent et de faire plus 3 ce qui fait 2 ensuite on continue 1 moins 2 plus 3 moins 4 et ben là je fais 2 moins 4 fait ça fait moins 2 et on peut continuer comme ça donc 1 moins 2 plus 3 moins 4 plus 5 ça fait 3 et on va continuer ensuite on va avoir moins 3 puis 4 et enfin moins 4 alors pourquoi est ce qu'on a fait tout ça on a fait apparaître les premiers termes d'une suite mais nous on va bien sûr aller jusqu'à 2024 donc on n'y est pas encore mais en ayant fait apparaître les premiers termes de cette suite et ben on va essayer de comprendre une certaine logique et justement regarde bien mon code couleur maintenant qu'est ce qui se passe regarde bien 1 moins 2 là on finit par un nombre paire fini par moins 2 quel est le résultat moins 1 regarde bien quand on finit par moins 4 quel est le résultat moins 2 quand on finit par moins 6 c'est moins 3 quand on finit par moins 8 c'est moins 4 en fait le résultat c'est quoi et ben c'est la moitié du dernier nombre et du coup si on reprend notre calcul de départ maintenant on va jusqu'à 2024 or 2024 c'est bien un nombre paire et donc on peut facilement trouver le résultat c'est quoi la moitié de moins 2024 et bien c'est moins 1012 donc ici on s'est servi de notre intuition on a conjecturé et en conjecturant et bien on peut dire que cette somme va être égale à moins 1012 bon donnons un peu plus de détails essayons de mieux saisir ce calcul et on va prendre pour exemple en fait 1 moins 2 plus 3 et on va aller jusqu'à moins 10 on va pas aller plus loin on va juste essayer de comprendre ce qui se passe vraiment et là tu vas bien regarder mon code couleur ce que je vais faire en fait je vais regrouper les termes par couple on va regrouper 1 avec moins 2 3 avec moins 4 5 avec moins 6 7 avec moins 8 et 9 avec moins 10 et qu'est ce que ça fait en fait 1 moins 2 ça fait moins 1 3 moins 4 ça fait moins 1 et ainsi de suite en fait à chaque fois on va obtenir moins 1 et vu qu'il y a au départ 10 termes tu peux former cinq coupes donc tu vas avoir cinq fois moins 1 du coup le résultat c'est moins 5 et c'est en appliquant cette même logique sur notre calcul de départ 1 je rappelle que il ya du coup 2024 termes et bien tu peux donc former combien de couples à 1012 coupes et tu vas avoir 1012 fois moins 1 ce qui fait bien moins 1012 voilà donc j'espère que mes explications t'auront convaincu en tout cas je te souhaite une excellente année 2024 avec santé et joie voilà cette vidéo est terminée si tu l'a apprécié n'oublie pas de liker et pour me soutenir abonne toi allez salut ciao